Disons qu'on aura, si c'est que Senghor, on ne sera jamais indépendant. Des choses comme ça, voilà. Alors vous dites que finalement qu'il ne change pas les choses, quoi. C'est en fait, vous dites, malgré l'indépendance, rien ne change. Et il y a un certain désespoir que les choses changent. Il y a eu une désillusion. Oui. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça les soleils des indépendances. Un peu en faisant un clin d'œil à Modokuruma, les soleils des indépendances, où le Fama, son héros, se rend compte qu'il y a une désillusion. Un moment donné, il se demande, mais quand est-ce que sera la fin des indépendances ? Parce qu'il voulait, en fait, il était même en train d'être nostalgique de l'époque des Blancs. Il arrive même chez nous que d'aucun soit nostalgique de l'époque de la colonisation. Vous voyez comment c'est désastreux, quoi. C'est le bilan. Alors finalement, on termine ce livre en attendant le jugement dernier de Seymou Mamadio. C'est que les seuls moments où on le sent doux, caressant, très tendre et tout, c'est au moment où il parle de la nature. Il est même poétique, là. Oui, poétique. Là, vraiment, on sent qu'il adore la nature. Mais bon, les autres, là, vraiment, les n'engagères. Je suis plus cruel envers les humains qu'envers la nature. La nature, oui. Juste le dernier mot, c'est... On peut considérer ça comme l'histoire du Sénégal, oui. L'histoire de l'Afrique, en fait. L'histoire de l'Afrique, oui, c'est cela. Parce qu'en parlant quelque part du Sénégal, il parle de l'Afrique. Bien sûr. Mais même en parlant de l'Afrique, il parle du monde. Du monde. Parce que toutes ces séquences de l'histoire du Sénégal, on peut effectivement y voir une sorte de métaphore, pour dire le monde. L'autre intérêt pour moi de ce livre-là, c'est que, voilà un livre qui groupe trois livres, mais qui est déployé sous la forme de contes. C'est comme des contes. Même les titres en festivité nègre, libre arbitre, une étrange école de logique cartésienne, chacun de ces paragraphes, l'héritier de Dieu, l'évangile selon Matthieu, l'homme qui voulait être une mégale, etc. C'est de petits textes. C'est de petits textes. On a l'impression d'une sorte de chronique, en tout cas où un conteur nous donne à voir l'histoire de notre pays, notre propre histoire. Il le dit lui-même. Il insiste là-dessus que dans le temps, maintenant c'est un petit peu révolu, mais nos grands-parents passaient par le conte pour nous faire, pour éveiller nos consciences, pour nous coûter. C'est le début de la troisième partie, d'ailleurs, où Ablai Banana est en train de dire, voilà, jeune des galinaires, je suis autour de vous. C'est là où on se rend compte que c'est ton conte. C'est une citation à écrire. Effectivement. Il faut écrire, écrire, écrire. Écrire, il faut toujours écrire. Pour que l'histoire soit fixée comme ça. Soit fixée. Même si on est issu d'un monde de l'oralité, nous tous africains, je pense qu'il faut qu'on écrive pour fixer les choses. Voilà, très bien. Donc c'était la première partie de cette émission. Nous pensons à la deuxième partie, texte choisi. À présent, nous vous présentons les notes de lecture, séquence, texte choisi dans la deuxième partie de cette émission. Nous commençons avec le professeur Massamba Gueye, qui est conteur. J'espère que vous reviendrez dans cette émission pour une séquence-contes. Mais là, vous êtes là pour nous présenter les livres de Laurence Gavron, qui est cinéaste, mais qui écrit aussi, notamment, Boye-Dakar et L'Ivernage, son dernier roman. Voilà donc ces deux romans policiers. Bon, comme il nous en manque, depuis qu'Abba Signon a arrêté d'écrire. Ces deux romans, je les ai lus dans des conditions assez favorables. parce que je les ai lus avant la présentation au public. Et j'ai eu aussi la chance de faire la présentation publique des deux ouvrages. Alors, tout d'abord parce que c'est une cinéaste qui écrit. Il y a forcément des incidences techniques, comme je dis. Et je vais commencer d'abord par le premier, Boye-Dakar. C'est d'abord, dès le titre, une revendication de l'auteur qui a pris la nationalité sénégalaise, on le rappelle. Donc pour moi, c'est une écrivaine sénégalaise. Et dès le titre, on se pose la question, est-ce qu'il y a un jeu entre ceux qui se présentent comme étant Boye-Dakar ou ceux qui sont comme moi, natifs de Coquay et ailleurs, qui sont des ruraux, sont toujours regardés comme des étrangers à Dakar. En fait, il n'en est rien. C'est juste l'histoire d'un crime. Mais pas de n'importe quel crime. C'est un talibé qui assassine son marabout. Donc c'est un personnage bivalent parce que nous avons Modou Maïekor. Il est appelé Modou dans sa confrérie et Maïekor par sa famille. Et Modou Maïekor est rentré dans le jeu de sa secte parce que ce n'est vraiment pas une confrérie, c'est l'histoire d'une secte. Et il est tellement appelé dans cette secte que son ami Fatime et sa soeur vont essayer de trouver le pagne d'une jeune aveugle comme le demande Pajéli pour qu'il revienne à la raison. J'aurais dit moi pour qu'il revienne, pour utiliser le phrasé de M. Cassé, pour qu'il revienne à la religion. Parce qu'en fait, de sortir de cette religion familiale et de rentrer dans la secte, c'était comme une perte de religion. Et le problème, c'est que dans la construction du texte, nous avons un crime. Et le crime tombe sur qui ? Le vieux, qui est le marabout Pajéli, qui demande le pagne de l'aveugle, est assassiné. Mais il y a un autre problème. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'on ne le tue pas physiquement. On le tue dans la construction de l'histoire pour expliquer l'assassinat du marabout. Et le marabout est tué dans une place qui ressemble étrangement à un parc d'attraction de Dakar. Et il y a toute une stratégie. Parce que pour tuer le marabout, qu'est-ce que Mayocor fait ? Il rentre dans la cérémonie et il le tue en situation de discours. C'est-à-dire qu'il a été emballé par le discours du marabout pour entrer dans la secte. Et il l'assassine en situation de discours comme si tuer le marabout ne l'intéressait pas. C'était la mort de son discours qui l'intéressait. Mais ce qu'il faut dire, Massama, c'est ce roman, Boy Dakar. On a fait une émission avec, vous vous rappelez, avec Laurence Gavron. Mais c'est un roman qui décrit parfaitement Dakar, la Médina, les personnages aussi. Mais oui. Très réel, vraiment. A la limite, c'est un roman qui décrit une journée normale de Laurence Gavron à Dakar. Voilà. C'est-à-dire que c'est un roman qui commence à la Médina. On reconnaît les rues, les places, les personnages. Seydina Ouad, les guitaristes. Vraiment, c'est un roman très réel. Voilà. Et moi, j'allais en venir à cela, à ce qu'on appelle les effets de réel en littérature. C'est-à-dire que l'implantation dans l'espace d'une série d'effets de réel qui nous pousse à me demander si c'est réellement une fiction. C'est vrai que c'est une fiction, à part du moment où le décor n'explique pas la fiction. C'est la fiction qui donne naissance au décor. Et nous avons un roman qui s'ouvre à la Médina avec un brigadier en chef, moi je ne le considère même pas comme un inspecteur de police, parce que Jules Souleiman, failli, qui a un rapport encore avec le nom du musicien, et qui lui va faire une enquête. Mais il fait une enquête comment ? C'est-à-dire que le roman s'ouvre sur la présentation de cet inspecteur de police qui a vraiment un comportement assez atypique. Qui peut être un personnage de Mama Semoudiop, cet inspecteur. Mais oui, d'après ce que j'ai entendu dire de son roman, il est vraiment dans la panoplie. Absolument. Parce qu'il sort du duvet avec une grande réenquête qui n'est pas sa femme. Et on ne le retrouve que 130 pages plus loin pour commencer son enquête. Donc pendant 130 pages, les gens ont vécu le crime, mais lui, il se prélassait à faire autre chose. Il est entre le bar, le bordel, et, comme je dis, le bic pour prendre note. Il est entre ces trois Bs-là. Mais ce qui est intéressant dans ce roman-là, qui est assez original, c'est qu'on a ce qu'on appelle une sorte de procédé de rupture. Parce qu'il y a toujours un regard extérieur qui explique. Nous avons deux bandits. Mangez-vous les noms de deux bandits. Le premier, il n'est pas totalement sénégalais. Il est encore métissé. Parce qu'il s'appelle Gaëtoano Oliveira. Lui, c'est le petit gangster. Maintenant, le grand gangster, c'est Baba Mekon. Donc une sorte de métisse sénégalo-vietnamien. Donc il n'y a aucun sénégalais totalement criminel. Même celui qui commet le crime, il le fait sous l'empreinte d'une sorte de folie. Et lorsqu'il commet le crime, il déclenche toute une série de possibles narratifs. Et nous avons ce qu'on appelle la remontée de la berge. Donc dès que l'assassinat se fait, le personnage principal remonte la berge, arrive dans la maison du musicien où dort la jeune fille. Donc le pagne qui aurait dû le sauver, il le rencontre, mais il le rencontre sans savoir que c'est le vrai pagne. Donc on est dans une sorte de description racinienne de l'emprise du mal sur l'homme. Donc nous avons une sorte de fragilité dans le personnage qui lui ôte toute possibilité de revendication de son acte. Maintenant, comme j'ai dit dans la description aussi, autant pour l'auteur que je n'ai pas encore lu, M. Diop, il y a une sorte d'acharnement sur une catégorie. Autant ici, il y a un acharnement terrible de l'auteur sur tout ce qui touche à la religion mourite. Il y a vraiment un acharnement. Je dis souvent à l'auteur, vous avez un compte inconscient à régler avec cette communauté-là. Maintenant, je pense que non. On peut même reconnaître le chef de la secte. Mais oui, parce qu'il s'appelle Serigne Maudou Kodou. Donc je pense que je ne fais pas de parallèle, mais au niveau des initiales, il n'y a pas de possibilité d'éloignement au niveau de l'analyse. Donc ce premier roman-là, c'est un roman qui se passe essentiellement dans un espace urbain. Si vous avez une parallèle, c'est peut-être que ce Serigne Maudou Kodou fascine le Sénégal. Parce que ce personnage est le talibé qui le tue. Je l'ai retrouvé dans beaucoup de manuscrits de romans que je lis pour les maisons d'édition. Donc c'est un phénomène national peut-être qui nous pose problème. Ah ben, très bien. Mais oui, mais c'est ce que notre ami journaliste disait tout de suite. C'est-à-dire que lorsque, moi je dis, on passe d'une personne à un personnage. On est une personne avec sa civilité, avec sa carte d'entité. Et lorsqu'on prend certains engagements face à l'histoire, on devient un personnage, positif ou négatif. Et là, on devient ce qu'on appelle une matière première pour la création. Et la force de la création est de transcender cette matière première et de la transformer soit en diamant, soit en charbon brut. C'est les deux types de romans que nous avons. Des romans extrêmement bons et des romans extrêmement mauvais. Heureusement pour moi, le roman de Laurence, je le place dans ces romans-là qui sont quand même porteurs d'une qualité d'écriture, mais aussi d'une qualité de création, de rupture. Nous avons cette jeune métisse-là qui revient, mais qui aussi est déclencheur d'histoire. C'est comme si le personnage était happé par leur propre volonté. Il faut toujours un regard extérieur pour les pousser. Donc ça, c'est un roman purement urbain qui se passe à Dakar. Et on sent vraiment l'écriture d'un cinéaste. Ah ben oui, on a vraiment une écriture filmique. On peut prendre le roman tel quel, sans adaptation, et faire la captation. Et dans le deuxième roman, L'hivernacle, là aussi, c'est un fait divers. C'est une femme qui tue son enfant. Oui, mais pas n'importe quelle femme. Pas adultère, oui, pas n'importe quelle femme. Autant à la fin du premier roman, il y a une sorte de résurrection des valeurs, parce que les politiciens se sont mêlés, autant on a ce qu'on appelle le fil conducteur. Parce que l'inspecteur de police qui résout l'affaire dans la première histoire devient le commissaire dans la deuxième histoire. On a un personnage, une sorte de reprise de la tentation de la famille de Rougon-Makar. Donc nous avons ce même personnage-là qui est là. Dans le deuxième roman, qui s'appelle Ivernage, qui est un roman policier aussi, l'histoire se passe entre Dakar, tenez-vous bien, Louga, et Touba qui convoque la communauté pour permettre l'assassinat à Dakar. Parce que Mariaman est une jeune, mariée à un modou-modou, mansour sec, qui abandonne sa femme, et qui n'a pas la possibilité de revenir. Cette femme est violée à l'insulte de tout le monde par son oncle, Issa Tcham, qui est un ancien douanier. Et cet ancien douanier-là, c'est lui qui va démarrer l'histoire. Parce que, au début, ce sont des enfants qui jouent dans un canal et qui retrouvent le sexe d'un homme. À la poubelle. À la poubelle. La recherche policière va, de fil en aiguille, montrer qu'il y a un personnage assassiné qui est un bon mari, dit-on, mais qui n'a pas de sexe. Donc, recoupement, c'est une jeune qui vient assassiner l'oncle de son mari. Mais elle, elle vit à Louga et le mari vit à Dakar. Ce qui est bien dans ce deuxième roman, c'est qu'on n'a pas une seule narration. Parce qu'il y a Léo Kadhi, encore une métisse qui vient, qui veut faire un reportage sur une femme dans son quotidien, en zone de ruralité. Je dis à Laurent, c'est bizarre, parce que, moi, quand j'ai lu le roman, en tant que jeune villageois de Coquille qui a fait ses études à Louga, l'histoire se passe exactement en face de l'école qu'on appelle École 2, face à la grande mosquée de Montaigne. On a des repères. Et elle, elle n'avait pas conscience de cela. Donc, l'histoire se passe là-bas. Et ce qui est important, c'est qu'ici, la révélation va venir d'un fou. Parce que l'histoire est tellement imbriquée que le narrateur ou l'auteur a besoin de l'aide du fou pour débloquer l'histoire. Parce qu'elle est trahie par les gants. Elle n'a jamais acheté de gants pour faire la vaisselle. En préparant son crime, elle laisse des traces. Les wolofs disent souvent que la chèvre porte au bout de ses pointes les traces de sa mort. Parce que quand on cherche une chèvre, on voit les traces. C'est pourquoi ils disent la chèvre ou l'antilope. C'est de même. Ils disent On a exactement le même phénomène. Parce que le personnage que nous avons, qui s'appelle Mariamma, c'est une jeune femme qui n'a aucun problème. Elle est violée et elle veut se venger. Le problème, c'est qu'elle est en état de grossesse. Et elle arrive à voiler cette grossesse-là jusqu'à l'enfantement. Après l'enfantement, elle retourne vers son village natal, vers le Diolof, et elle enterre l'enfant qui sera déterré par des animaux sauvages. Mais elle finit comment ? Elle finit en prison. Bien sûr. Elle finit dans quelle prison ? À la prison des femmes. Et elle finit par le suicide. Elle a tué son oncle, elle a tué son enfant, elle est en situation de prison. Léon Kadir, la photographe qui a fait un reportage sur sa vie, arrive avec l'album, elle regarde l'album, elle sait qu'elle n'a pas besoin d'attendre le jugement dernier. Elle se juge elle-même, elle juge la société inconséquente, incohérente, inadaptée à son désir d'évasion. Et elle met fin à sa vie en mettant fin au récit. Moi, je pense que nous avons des techniques de narration qui sont assez variées. Autant le premier était très filmique, autant le deuxième s'est installé dans plus de littérature, plus de descriptions et plus d'ambivalence dans ce qu'on appelle les espaces. Et tous les deux, agréable à lire. Moi, j'ai personnellement aimé Boydacar. Ah oui, mais moi, Hivernage, c'est bien parce que dans Hivernage, on a vraiment l'écriture socialiste. L'engagement politique de Laurence Gavron est très clair et la fonction idéologique est très claire et on ne peut que saluer cela. Merci Massa Mbagaï. Nous nous retrouvons bientôt sur ce plateau d'impression pour parler de comptes parce que vous êtes un compteur excellent. nous en reparlerons. De toute façon, ce jour-là, le compte réglera le compte de ceux qui pensent qu'ils n'ont de compte à rendre qu'à le compte banquier. Voilà, déjà, merci. Bien, à présent, nous allons passer à Mamadouba qui va nous parler de Frantz Fanon. On connaît ses principaux bouquins, ses principaux livres, Peau noir, masque blanc, Les Danais de la Terre. Alors, il est mort il y a juste 50 ans. Il est mort jeune. Il est mort jeune à l'âge de 36 ans en 1961. Voilà, c'est ça. Donc, je suis heureux de faire le témoignage sur Frantz Fanon. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, né en 1925, 26 juillet 1925, et décédé en 1961, 6 décembre, il y a exactement 50 ans. Et qui a marqué en profondeur la culture, la littérature et la mentalité en Afrique et des intellectuels en général. Ceux qui ont fréquenté Fanon gardent de lui le souvenir d'un personnage incandescent. C'est l'une des personnalités les plus magnétiques que toute l'histoire a créée. Non seulement parmi les grandes figures de la négritude qui ont été les figures fondatrices de notre modernité, Fanon, elle a été une personnalité incandescente. Ceux qui l'ont approché disent que Fanon était habité par le feu et qu'il communiquait ce feu. Il électrisait tout le monde et tout ce qu'il y avait autour de lui. La température montait tout de suite. Liliane Kesslod dit qu'au congrès de Rome, quand il est arrivé, personne n'osait plus parler de culture au sens où nous en parlons des divertissements, des trucs. Tout le monde comprend que pour lui, la culture, c'est la conscience. Et que donc, il dit qu'un peuple en lutte pour sa souveraineté, c'est ça, la plus grande œuvre culturelle possible. Donc, bien marqué sur ce plan, un intellectuel, l'un des intellectuels les plus radicaux que toute l'histoire de l'humanité ait produit. Il reproche au noir de ne pas produire mais de recopier la culture des autres. Oui. Oui. Ça, c'est le point de départ de son itinéraire avec peau noire, masque blanc. Oui. Mais pour bien marquer son itinéraire, pour bien marquer son itinéraire, c'est un entier. Il faudrait, je veux regarder un peu pour marquer un peu son itinéraire d'où il va, expliquer un peu ce qu'il est devenu. Vous comprenez, il faut avoir, c'est un entier et je vais parler plus loin des entiers mais je voulais dire parce qu'on ne s'en rend pas compte souvent, à 16 ans, il s'est engagé dans les forces françaises libres, dans la résistance en France. Il a été blessé, il est décollé pour faire d'armes, il est croix de guerre. Donc, avant qu'on ait le grand révolutionnaire, on a d'abord cette personne qui s'est engagée librement au service de la France conquérante. Maintenant, le livre, l'ouvrage que nous tous connaissons, Peau noire, masque blanc, on ne peut le comprendre que si on le remet dans le contexte des entiers, des entiers et voir que les entiers concentrent sur leur corps toutes les contradictions du monde moderne. c'est le peuple qui est allé le plus loin, qui a subi le plus la dépersonnalisation. C'est le peuple qui a été séparé de ses dieux, de ses communautés, de ses croyances, de son savoir, de ses racines, coupé de tout et qui a adopté les codes, notre ami qu'a dit tout à l'heure, non seulement les codes, l'éthique, les valeurs, le mode de pensée, toute la civilisation, intégrée toute la civilisation blanche, aux Antilles, ils ont le mot qu'ils disent que les Français ont réussi aux Antilles un génocide par assimilation. C'est-à-dire qu'on a assassiné des cultures, on a créé de nouveaux personnages. Et c'est ce qui explique que dans ce pays, chez ces êtres, malgré qu'ils aient totalement intégré la culture blanche, ils se sentent malgré tout rejetés et racisés par l'Occident. Et c'est là que naît cette expérience aussi rebelle chez Césaire d'abord et chez Fanon qui était un élève de Césaire. Il n'est pas ça, un élève de Césaire. C'est vous, de Franz Fanon, homme révolté, homme de rupture. Non, mais surtout pour aller dans la même veine. Pour ce qui concerne le radicalisme des Antilles, des intellectuels d'Antilles, quand ils rejettent vraiment la civilisation, la culture occidentale, je voulais dire la négritude, si on regarde bien la négritude de Césaire, ce n'est pas la négritude de Senghor. Césaire est encore allé beaucoup plus loin dans sa négritude, beaucoup plus loin dans le rejet de l'Occident, en fin de compte. Et donc, les Africains qui sont nés ici, qui ont encore des racines, sont moins, disons, comment je vais dire, rejettent moins, de manière moins radicale, la culture occidentale que les Antilles qui ont pris conscience de leur assimilation. Parce que ce n'est pas la même assimilation. Eux, ils ont été déportés. Déjà, l'assimilation par le transfert géographique, c'est encore beaucoup plus, disons, néfaste pour eux que nous qui avons été colonisés mais qui avons pu garder en fait quelques, disons, racines de notre culture. Voilà. Fanon a signé de son engagement une radicalité peu commune, exceptionnelle. Tout se passe comme s'il était en guerre totale contre lui-même. Fanon luttait contre tous ceux qui ont lui en son corps, en sa pensée, mené à l'aliénation comme processus justement de dépersonnalisation. Et Fanon considérait sa réémergence culturelle, l'émergence culturelle du colonisé comme un processus comme un processus de lutte révolutionnaire. C'est par la violence que le colonisé renaît à lui-même en tant que résistant au processus de dépersonnalisation, au processus d'aliénation dont le colon est la figure porteuse, entre guillemets. Je pense qu'il y a une telle radicalité chez Frantz Fanon que quand nous faisons l'histoire de la décolonisation, nous avons tendance un tout petit peu à oblitérer cette figure charismatique et historique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Fanon, en tant que scientifique, c'était un médecin. Oui, c'est vrai. Je parle sur le contrôle de bas. qui, ce qu'on peut appeler l'opérationnalité objective de la science pour basculer dans le champ de tout ce qui est relatif à la conscience et notamment à la conscience révolutionnaire. C'est-à-dire, tout se passe comme si il faisait de la science, notamment dans son domaine qui est la médecine, le point d'appui pour la régénérescence d'une autre conscience, d'une nouvelle conscience. Et de ce point de vue, il est quand même un peu différent et de Senghor et même de Césaire. Parce que Franck Fanon ne revendique pas quelque négritude que ce soit. Franck Fanon revendique une conscience rebelle du colonisé contre le statu quo que le colon veut instaurer. Il avait un peu comme Thierry Guevara, il avait envie d'étendre la lutte contre la France, la lutte avec les armes. À la différence de Senghor et de Césaire, on n'imagine pas Fanon, maire, ministre, député, ce n'est pas possible. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire carrière dans la politique. Fanon est un guerrier, c'est ça qu'on rejette, c'est ça qu'on retient, c'est un guerrier, c'est un combattant. Et il veut joindre les actes à la parole. Quand elle a écrit son livre, le jour où l'insurrection a démarré en Algérie, il s'est rendu là-bas. Et donc, il s'est mis au service de la révolution algérienne et il a voulu étendre la révolution à toute l'Afrique. C'est sûr qu'il a été le conseiller de Lumumba, ça c'est sûr. Il a été le conseiller de Lumumba. Peut-être pour anecdote, son livre le plus important, celui...